Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Aujourd'hui c'est vendredi et le vendredi c'est questions réponses. J'ai choisi de répondre à 4 questions sur la thématique du choix des objectifs, c'était le sujet de la semaine, et je vous dis ça tout de suite. Alors le choix des objectifs, déjà je voulais vous dire que ça a généré pas mal d'engouement, cette série, ces quelques épisodes, donc c'est super, je suis content d'avoir vu j'ai lu tous vos commentaires, toutes vos réactions et puis les messages reçus, et alors j'ai reçu un certain nombre de questions desquelles j'ai extrait les 4 suivantes. Alors d'abord j'ai Gilles qui me dit, voilà, j'ai un boîtier D3300, donc un entrée de gamme Nikon au format APS-C DX, avec un 55200, alors vous savez le 55200 c'est le télé qu'on a souvent en double kit sur l'APS-C, donc 18-55, 55-200. Donc Gilles a besoin d'une longue focale, et puis il me dit, si j'achète un 70-200-28, est-ce que mes photos vont être meilleures, parce que, a priori, vu que l'objectif est meilleur, les photos vont être meilleures, qu'est-ce que tu en penses ? Alors Gilles, si vous m'écoutez, je voudrais répondre que ma réponse, bien évidemment c'est non. Ce n'est pas parce que vous allez acheter un objectif expert, pro, même un 70-200-28, c'est le meilleur 70-200 qui est dans la gamme Nikon aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous allez acheter un objectif comme ça, que vous allez le mettre sur votre boîtier entrée de gamme, que les photos vont être meilleures. Alors ce n'est pas parce que le boîtier est entrée de gamme, ça n'a rien à voir, quand je dis entrée de gamme, volontairement je ne dis pas bas de gamme, ce n'est pas le cas. Mais les photos vont peut-être meilleures, parce que les photos, c'est vous qui allez les faire. Donc si aujourd'hui, vous ne savez pas tirer le meilleur d'un 55-200, et c'est comme ça, une fois de plus, ce n'est pas péjoratif, c'est juste qu'il faut apprendre. Si vous ne savez pas tirer le meilleur de cet objectif-là, vous ne saurez forcément pas tirer le meilleur d'un 70-200, qui est encore plus exclusif, et qui demande à être manié avec la connaissance qui s'impose. Donc prenez cet objectif, mettez-le sur votre boîtier, faites des photos, et les premières photos que vous allez faire, elles ne seront pas meilleures. Ce n'est pas parce que l'objectif est plus piqué, qu'il est mieux stabilisé, ou que sa formule optique est différente, que les photos vont être meilleures si vous ne l'utilisez pas correctement. Alors si vous prenez le temps d'apprendre, oui, ça va venir. Mais comme ça, de but en blanc, parce que c'était un peu la formulation de la question en fait, c'est j'achète cet objectif, je le mets, je fais les photos, et c'est meilleur. Non, ce n'est pas ça, donc moi je vous reste persuadé que ça ne marche pas comme ça. Mais je vous invite à réagir, si vous avez des expériences différentes, allez-y, lâchez-vous dans les commentaires. J'ai une deuxième question d'Alain, qui me dit, voilà, je voudrais changer mon boîtier APS-C, alors je ne m'a pas précisé quel modèle, pour un D500, mais donc on peut penser que c'est, je ne sais pas, un 5500, un 7000, quelque chose. Par contre, ce que je comprends, c'est qu'il faut que je change toutes mes optiques, parce que le D500, c'est un boîtier plus pro, donc mes optiques, elles ne vont plus être bonnes. Alors, je suis un peu embêté pour répondre, parce que déjà, je n'ai pas eu la liste des optiques, mais comme c'est une question qui revient assez souvent avec le D500, je voulais la traiter. Alors, bien sûr, ça va dépendre des optiques que vous avez déjà ou pas. Le D500, c'est toujours difficile de le qualifier, parce que c'est un boîtier qui est quand même plus que performant, donc le capteur et le capteur principalement, et puis le traitement logiciel qui est fait derrière sur les images, il suppose que vous avez de bonnes optiques à mettre dessus. Maintenant, ce n'est pas le seul avantage de ce boîtier-là, ce n'est pas non plus un D5. L'avantage, c'est qu'il est hyper réactif, que l'ergonomie diffère, qu'il monte en sensibilité, voilà, il y a plein de choses qui diffèrent par rapport à un autre boîtier APS-C, mais bon, là aussi, il m'aurait fallu avoir le modèle de boîtier, mais ce n'est pas très grave, je vais généraliser. Donc, c'est tout ça qui fait la différence entre un D500 et un autre boîtier DX Nikon. Maintenant, est-ce que toutes les optiques que vous avez déjà, vous allez devoir les remplacer parce que vous achetez un D500 ? Non, bien sûr que non, fort heureusement. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est déjà d'acheter le boîtier, et puis de tester avec les optiques que vous avez. Alors, si c'est un 18-55 de kit, testez-le, ça va marcher, et techniquement parlant, ça va marcher très bien sur un D500. Maintenant, est-ce que c'est l'optique à avoir sur un D500 ? Je ne suis pas persuadé, mais pourquoi pas en fonction des photos que vous allez faire ? Le D500, ça va être plutôt l'animalier, plutôt le sport, plutôt des situations de prise de vue. On a besoin de boîtier très réactif. Est-ce que c'est un 18-55 qui convient ? Je ne sais pas, mais il y a d'autres objectifs qui peuvent tout à fait convenir. Donc, je vais faire une réponse pour reformuler ma réponse. Non, vous n'avez pas besoin de changer toutes vos optiques parce que vous passez à un D500. Mais, par contre, soyez vigilant et faites des tests, et les tests que vous allez pouvoir faire vont vous donner la réponse. Si vous achetez un D500, vous savez pourquoi, normalement ? Parce que c'est quand même un boîtier qui demande à être maîtrisé, donc il faut avoir des bases en photos un peu costauds pour bien l'utiliser. Et, du coup, vous allez tout de suite voir sur vos photos si l'objectif convient ou pas, ou les objectifs. Et puis là, vous allez pouvoir réajuster, mais au moins vous étalez la dépense. Et ce serait un peu idiot de dire j'achète le boîtier et 2-3 optiques derrière sans savoir si c'est utile. Tout de suite, ça fait les sous. Et puis, voilà, il y a peut-être des optiques qui marchent très bien quand même. Sachez qu'il y a des guides qui vous aident pour ça. Alors, il y a en particulier JMS. Je l'ai cité dans une vidéo précédente, mais apparemment j'étais un peu vite. Donc, il y a JMS. JMS, ce sont les initiales de Jean-Marie Sépulcre, qui est une sommité dans le monde du test d'objectifs et dans le monde des clubs photos et autres. Et donc, JMS, c'est un peu son pseudo sur tous les sites, si vous le cherchez. Et donc, Jean-Marie, il a écrit un certain nombre de guides sur les tests d'objectifs pour un boîtier donné. Alors, il y a en particulier le dernier, je crois d'ailleurs, qui l'a sorti, qui s'appelle, je ne sais plus quand même, 73 ou 74, test d'objectifs pour le Nikon D500. Vous avez des tests qui, là, sont des tests techniques. Il y a tout un protocole de test avec le banc de mesure qui va bien. Et tout est testé de la même façon. Donc, on peut vraiment comparer d'une optique à l'autre les résultats. Il vous donne aussi son avis. Et puis après, vous interprétez en fonction de ce que vous voulez faire. Et puis surtout de votre budget aussi. Et donc, si vous avez ce petit guide-là, ça va vous aider beaucoup à voir où vous en êtes avec les optiques que vous avez déjà et où vous allez avec celles que vous envisagez d'acheter. Alors, je dis toujours pour, je crois que c'est 14 ou 15 euros de mémoire, ces petits guides-là au format électronique. Franchement, ça vaut la dépense parce que si ça vous permet d'économiser les centaines d'euros derrière, ça vaut le coup de dépenser 14 ou 15 euros pour avoir la bonne information. Ensuite, j'ai une troisième question de Anne qui me dit « La qualité d'un objectif est-elle proportionnelle au tarif de l'objectif ? » Donc, autrement dit, si j'achète un objectif cher, est-ce que j'aurai un meilleur objectif que si j'achète un objectif pas cher ? Alors, là aussi, je crois qu'il faut casser un petit peu le mythe. Il y a des objectifs très chers qui sont excellents. Et cette excellence-là, vous ne la retrouvez pas dans les objectifs plus bas de gamme. C'est vrai. Maintenant, il y a aussi des objectifs moins chers qui sont très bons, voire même excellents. Ça va dépendre des marques, ça va dépendre des objectifs, ça va dépendre aussi du niveau d'exigence que vous avez pour vos optiques. Il faut des fois aussi savoir se mettre quelques niveaux pour dire « Voilà, moi je veux quelque chose de bon, mais entre bon et excellent, il peut y avoir des milliers d'euros d'écart, donc est-ce que je suis prêt à payer la différence ? » Alors, on sait par exemple, je ne suis pas Laïka du tout, mais les gens qui utilisent du Laïka ont coutume de dire, les optiques Laïka, c'est juste excellent, il n'y a pas de comparaison avec le reste. Bon, je ne l'engage que. C'est vrai que ces optiques Laïka sont excellentes. Maintenant, pas de comparaison avec le reste, je ne sais pas, la question est posée pour moi. Si on prend la gamme Nikon, on a des optiques d'exception, il y en a plein, mais ce n'est pas parce que vous allez prendre les plus chers que ça va être nécessairement meilleur. Ce n'est pas qu'une question de qualité d'image. Une optique plus chère, ça va aussi être parfois une question de fabrication, une question de rapidité d'autofocus, une question de stabilisation, une question d'ouverture. Ça va être plein de critères et ce n'est pas uniquement la performance optique et la qualité de l'image résultante. Donc posez-vous ces questions. Quand vous achetez une optique, demandez-vous bien de quoi vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin d'une optique qui ouvre à 2.8 ? Absolument. Si vous faites des photos en permanence à 5, 6, 8 ou 11, ça ne sert strictement à rien d'acheter une optique qui ouvre à 2.8. Maintenant, si vous êtes toujours dans des conditions où vous avez besoin d'une grande ouverture, là, il va peut-être falloir se poser la question. Analysez aussi un petit peu, regardez un petit peu les tests et puis ce qui se dit auprès des gens bien intentionnés. J'ai souvent la question du 50 mm Nikon. Alors ça, c'est l'exemple qui revient tout le temps. Chez Nikon, on a un 50 mm AFS qui ouvre à 1.8 et on a un 50 mm AFS qui ouvre à 1.4. Et alors, tout le monde me dit, moi, j'ai pris le 24 parce qu'il est meilleur. Pourquoi il est meilleur ? Parce qu'il ouvre à 1.4 alors que l'autre, il n'ouvre qu'à 1.8. Alors déjà, ça, ce n'est pas meilleur, c'est juste, c'est différent. Ça ne veut pas dire que c'est mieux parce que ça ouvre à 1.4, c'est juste que ça répond à d'autres besoins. Ou alors, on me dit, il est plus cher, s'il est plus cher, c'est qu'il est meilleur. Non, s'il est plus cher, c'est juste que, voilà, quand on fait un objectif qui ouvre à 1.4, il y a des contraintes de fabrication qui ne sont pas les mêmes que quand ça ouvre à 1.8 et donc, forcément, il y a une percussion sur le coût de fabrication et donc le prix de vente. Et pour tout vous dire, celui que j'ai acheté, c'est le 1.8 parce que, honnêtement, il est meilleur pour moi que le 1.4. Mais bon, je vous en ai parlé, je crois, précédemment, donc je ne vais pas revenir sur ce sujet-là. Donc, la qualité d'un objectif n'est pas... Alors, elle est proportionnelle au tarif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objectif très cher qui soit vraiment mauvais. Maintenant, ce n'est pas parce que l'objectif n'est pas très cher qu'il est mauvais ou moyen. Il y a des très bonnes optiques, à des coûts très raisonnables. Je citais le 5.8 chez Nikon, le tarif, il est vraiment très accessible et c'est vraiment une super optique à posséder. Pareil pour le petit 35 DX, où il y en a un autre aussi, c'est le 40 macro DX chez Nikon, qui est vraiment excellent aussi, alors qu'il est loin de valoir des milliers d'euros. Alors, la quatrième question, c'est Philippe qui me la pose. Et vous allez voir pourquoi je vous ai mis le bouquin qui apparaît derrière, parce que c'est typiquement ça la question. Philippe, il me dit, pourquoi finalement, pourquoi est-ce que je choisirais des objectifs chers, pro, experts, donc sous-entendu dénu de tous défauts, alors qu'il suffit de faire des photos en haut, de les ouvrir dans DxO pour corriger tous les défauts automatiquement. Donc finalement, autant prendre une optique pas très chère, je corrige tout dans DxO, et puis voilà, ça remet au même. Alors, voilà, je le prends parce que c'est le dernier bouquin de Gilles Théophile qui vient de sortir. Je vous en parle d'ailleurs, j'ai posté la revue du livre sur le site, DxO Optics Pro par la pratique. Donc DxO, c'est l'éditeur, Optics Pro, c'est le logiciel qui corrige les défauts des optiques, Philippe, pas que ça. Alors, Philippe, ma réponse, c'est qu'on ne peut pas dire, il suffit d'avoir un logiciel qui corrige tout pour passer à côté du bon choix d'objectifs. Alors oui, le logiciel, il va corriger des défauts, il va corriger des aberrations, il va corriger des déformations, voilà, il va corriger des choses comme ça. Maintenant, je reste partisan d'avoir un fichier qui est propre dès la prise de vue. C'est valable aussi pour l'exposition, par exemple. Des fois, vous me dites, c'est pas grave l'exposition, je mettrai un coup de curseur dans Lightroom. Mais non, exposer correctement et affiner dans Lightroom. Donc pour moi, là, c'est la même réponse. C'est ayez une optique qui donne de bons résultats et ensuite affiner dans DxO si vous avez besoin d'affiner. Je fais juste une parenthèse, moi je suis contre le fait de corriger absolument tous les défauts des optiques. Je trouve que c'est contre nature parce qu'une optique, elle a un rendu, c'était les sujets précédents. Une optique, elle a un rendu, elle a une âme. Il y a des défauts parfois, bah oui, il y a des défauts, on a tous des défauts, moi le premier. Et si vous corrigez tous mes défauts, bah c'est plus moi. L'optique, c'est pareil. Si vous cherchez à corriger tous les défauts d'une optique, vous allez finir souvent par avoir des images un peu insipides parce que monotone, ça va être toujours parfait et tout ce qui est parfait, techniquement, c'est pas toujours le plus créatif. Donc ne cherchez pas toujours à tout corriger. Et du coup, pour revenir sur la question, prenez quand même un objectif de bon niveau si vous avez besoin ou envie d'avoir des images qui sont parfaites parce qu'il y aura moins de boulot dans le logiciel à faire, même si c'est automatique. Et puis, ce n'est jamais qu'une correction sur votre image. Donc ça va entraîner forcément, à un moment donné, une dégradation du fichier. Si vous avez un fichier qui est très bon dès la prise de vue, il n'y a pas de correction à faire dessus. C'est quand même plus simple. C'est de la même façon qu'on peut tout corriger en post-traitement. Maintenant, si le fichier est bon à la prise de vue, tout ce qu'on ne fait pas en post-traitement, c'est autant de gagné pour la qualité du cliché final. Donc, voilà pour les questions. Alors du coup, ça me permet, au passage, je rebondis, ça me permet de présenter le dernier bouquin de Gilles Théophile. Gilles Théophile, vous le connaissez pour Lightroom. C'est notre expert reconnu sur Lightroom, mais il a d'autres cartes dans son jeu, Gilles. Il était au salon de la photo, d'ailleurs, récemment avec nous. On a pas mal papoté sur l'avenir de Lightroom, et en particulier de Lightroom mobile. Enfin, il y a plein de choses. Je vous en parlerai dans la rediffusion de la conférence qui va arriver sur les applications Lightroom et puis Lightroom web également. Et donc, Gilles, il nous a pondu un livre sur DxO. Dans la même série, si vous avez vu déjà, il y a Lightroom 6 CC par la pratique. Il y avait le 5, il y avait le 6. Il y a également Capture One Pro par la pratique qui, lui, est écrit par Philippe Ricordel. Philippe, c'était l'homme de Capture NX2. Donc, qui nous a fait Capture One Pro qui est un logiciel Nikon, qui est le logiciel Phase One. Donc, ça, c'est sorti cet été. Et puis, maintenant, c'est le tour de DxO Optics Pro. Donc, Optics Pro, c'est le développeur RAW et le module qui corrige tout. Et voilà, je vous en parle sur le site. Donc, allez voir, c'est le plus simple. Il y a des petits visuels. Alors, je peux vous le montrer vite fait. Bon, le format est assez classique dans cette collection-là. Ce sont des exercices pas à pas qui vous permettent de prendre en main le logiciel. Vous mettez le guide d'un côté. Vous avez votre écran d'ordi de l'autre. Et puis, vous suivez ce qui est marqué là. Et comme ça, vous apprenez petit à petit à tout utiliser. Et ça vaut la mode X-Homme de 25 euros. Donc, voilà, tout à fait accessible et hyper intéressant. Si vous n'aimez pas les grosses bibouselles et les 500 pages, 3 kilos de lecture, avec ça, vous avez tout. Ou finalement, la substantifique moelle de Gilles Théophile sur DxO Optics Pro, par la pratique, dans un seul petit bouquin, un petit en épaisseur, parce qu'en format, c'est assez grand. Voilà. Alors, ça, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui sur le jeu de questions, réponses sur les optiques. Alors, vous pouvez toujours continuer à m'envoyer vos questions. Et puis, je les regroupe comme ça. J'y réponds le vendredi. Je vous rappelle que pour vous abonner à la chaîne, si vous ne l'avez pas encore fait, ce qui est parfaitement scandaleux, il suffit de cliquer ici sur le petit logo. Et puis, donc, l'abonnement, c'est un abonnement YouTube. Vous avez le like, le j'aime sur la page Facebook. C'est quelque part là-haut. Vous enclenchez la notification, comme ça, tous les jours, de semaine à 18h, paf, vous avez la nouvelle vidéo qui arrive. Les liens pour intégrer ma liste de contacts perso. Alors, ça, c'est le plus simple, parce que comme ça, je vous envoie la totale. Vous avez la newsletter, vous avez les invitations aux sessions de formation qui arrivent. Vous avez tout ce qui se passe dans le monde de la photo, dans le monde de Nécon Passion et dans le monde de tous les gens qui gravitent autour, tous les lecteurs. Donc, ça, c'est le dimanche. Et puis, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Voilà. Donc, merci de m'avoir suivi pour cet épisode. Pour tous ceux de la semaine sur le choix des objectifs, je vous mets tous les liens qui vont bien pour retrouver ces épisodes-là. à très bientôt pour une nouvelle émission. C'était Jean-Christophe pour Nécon Passion. C'était Jean-Christophe pour Nécon Passion. C'était Jean-Christophe pour Nécon Passion. C'était Jean-Christophe pour Nécon Passion.